Grande première sur la chaîne aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un manga, ni même d'une BD asiatique, mais d'un roman graphique américain. Oh là là, ne partez pas, pas de panique, je vous assure que ça vaut le détour. Mais alors, quel rapport avec Oreo Manga, me direz-vous ? Eh bien, prêtez l'oreille pour le découvrir et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Je vais donc vous parler d'un livre qui s'intitule Tonoharu, écrit par l'auteur américain Lars Martinson, et qui est paru en France chez le Lézard Noir en 2011. Avant que j'aille plus loin dans la présentation de cette oeuvre, je tiens à faire une précision importante. L'édition française rassemble les deux premiers volumes parus en anglais en 2008 et en 2010, et deux autres volumes sont prévus. Ainsi, et sans vouloir vous gâcher la surprise, il faut savoir qu'à l'issue de cette lecture, l'histoire n'est pas terminée. Et qu'à l'heure actuelle, il n'est pas certain que nous aurons un jour la suite, en tout cas dans sa traduction française. Je tenais d'entrée de jeu à vous donner cette information pour ne pas que vous soyez déçus si vous souhaitez vous procurer ce livre. Cependant, je tiens également à vous rassurer, ce livre est assez long, puisqu'il avoisine les 270 pages. Vous en aurez donc pour votre argent, mais surtout, plus important, c'est que même si l'histoire en l'état n'est pas finie, on pourrait tout à fait considérer que le livre nous propose en réalité une fin ouverte. Les dernières pages ne nous proposent pas un suspense insoutenable, et donc en tant que lecteur, personnellement, je n'ai pas ressenti une frustration ou une déception. Bien sûr, ça va de soi, j'espère sincèrement que le lézard noir pourra un jour nous proposer la suite, mais si ça ne devait pas être le cas, ça ne me gênerait pas outre mesure. Voilà, maintenant que j'ai fait cette précision qui me semblait importante, commençons par la base, c'est-à-dire l'histoire. Le livre nous propose de suivre la vie quotidienne d'un jeune américain d'une vingtaine d'années, ce prénommant Daniel. Il vient tout juste d'arriver dans une petite ville de province japonaise pour travailler en tant qu'assistant scolaire dans un lycée. Son travail est donc d'aider les différents professeurs, principalement pour les leçons d'anglais, mais également pour intervenir dans les différentes classes de l'établissement. Lorsque le livre commence, Daniel vient tout juste d'arriver au Japon. Il ne connaît donc quasiment rien de la vie quotidienne et des habitudes à adopter dans ce pays. De plus, son japonais est très rudimentaire, ce qui va d'ailleurs très vite se présenter comme un problème majeur pour lui. D'ailleurs, chose très osée mais bien vue de la part de l'auteur, lorsque les japonais parlent entre eux, le texte n'est pas traduit et apparaît donc en japonais. Ainsi, à l'image de Daniel qui ne comprend pas, nous non plus, les lecteurs, ne comprenons pas. Loin du Japon qu'il espérait, il est alors confronté à cette culture où le moindre contact social relève de l'exploit. Le scénario propose alors la peinture de sa nouvelle solitude et suit les tentatives du jeune homme pour s'intégrer à cette société, qui lui apparaît alors très hermétique et aliénante. On va être les témoins de sa vie au jour le jour, de la découverte de la vie du lycée, de ses interactions avec les professeurs, ou encore de sa rencontre avec les quelques rares étrangers comme lui. Tout cela va petit à petit illustrer la prise de conscience pour Daniel que vivre au Japon n'est pas du tout le rêve que l'on pourrait imaginer. Je m'arrête là pour le synopsis, pour ne pas vous gâcher la découverte de l'œuvre, et je voudrais maintenant vous parler des thèmes, mais également des raisons qui font que je vous conseille très vivement la lecture de ce livre. Tout d'abord, la chose peut-être la plus intéressante au sujet de cette histoire, c'est qu'elle nous propose un regard inhabituel sur le Japon. En effet, la majorité d'entre nous est habituée à lire des mangas, dans lesquels, volontairement ou involontairement, on nous propose le plus souvent une vision très spécifique du Japon. Même avec des œuvres qui se veulent être très réalistes, je pense à des auteurs comme Jiro Taniguchi, ou encore certaines œuvres d'Inyo Asano, il n'en reste pas moins que ce sont des livres écrits par des Japonais. Bien évidemment. Il leur est donc impossible de se détacher complètement de leur propre culture, et de leur propre nature nippone. Alors qu'ici, nous avons un regard occidental sur le Japon, et vous me direz peut-être, oui, mais ce n'est pas forcément unique et original. Eh bien si, parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que l'auteur a lui-même vécu au Japon. Cela résulte alors en une sorte de Lost in Translation en BD, où le Pays du Soleil Levant se révèle peu hospitalier, tout particulièrement dans cette province silencieuse et figée. Tonoharu propose donc la dépiction d'un Japon différent, de celui auquel les mangas et les animés nous ont habitués, qui devient, pour notre Américain, une source d'isolement. Ainsi, même si ce livre n'est pas une autobiographie, l'auteur ne se met pas en scène, il ne raconte pas sa vie, on sent bien qu'il a dû s'appuyer sur sa propre expérience d'étranger vivant au Japon. De plus, ce qui rend la lecture d'autant plus agréable et intéressante, c'est le fait que ni l'auteur, ni son personnage, ne se posent en juges de cette culture. Directement ou indirectement, l'auteur ne semble pas vouloir nous dire si les problèmes rencontrés par son personnage sont des choses injustes, mauvaises, ou encore si sa difficulté à s'adapter à ce pays est due à un mauvais accueil de la part des Japonais. L'auteur pose simplement ses personnages et son histoire, il semble nous laisser davantage à nous, lecteurs, la possibilité et le choix de nous interroger, voire de nous identifier à Daniel. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire une petite parenthèse, toute subjective et personnelle. En effet, il y a une autre raison qui a fait que j'ai particulièrement apprécié cette lecture, c'est le fait que, moi-même, j'ai été assistant de langue à l'étranger pendant plusieurs années. J'ai effectivement vécu en Angleterre pendant 4 ans, où je travaillais dans un lycée pour y enseigner le français. Et donc, même si je n'ai pas été confronté au même degré de barrière socio-culturelle et linguistique que notre protagoniste Daniel, j'ai tout de même fait l'expérience de certaines choses que l'on ne peut connaître que lorsqu'on vit effectivement à l'étranger pendant de longs mois. Vous l'aurez compris, je me suis donc identifié à Daniel, d'une certaine manière, je m'y suis retrouvé. Je referme la parenthèse. Le livre nous propose donc un regard très original et différent sur le Japon, beaucoup plus réaliste et crédible que dans ce que l'on peut trouver dans beaucoup, beaucoup de mangas. Par exemple, on verra que les Japonais peuvent se montrer très réticents à l'idée de fréquenter des étrangers ou encore à parler anglais, même lorsqu'ils en sont capables. Bien sûr, il s'agit d'une fiction, mais comme je l'ai dit précédemment, il est évident que l'auteur s'appuie sur sa propre expérience d'étranger ayant vécu sur l'archipel japonais. On verra donc notamment comment notre protagoniste passera de jeune homme plutôt naïf à quelqu'un de plus en plus seul et ayant le mal du pays. Intérêt scénaristique, thématique et culturel, mais ça ne s'arrête pas là. Ainsi, visuellement, l'œuvre nous propose quelque chose à l'identité forte et qui laissera sans doute sa marque dans votre esprit. Elle propose un prologue d'une quinzaine de pages qui est quasiment dénué de bulles de texte. En effet, le texte sera disposé au-dessus des cases et les personnages apparaîtront muets. Passé ce prologue, le livre prend un aspect de BD plus traditionnel avec le retour des bulles de texte, mais ce serait sans mentionner la disposition des cases. En effet, dans l'écrasante majorité des pages, quatre cases sont présentes, ce qui donne une uniformité saisissante à l'ensemble à tel point qu'en les faisant rapidement défiler entre nos doigts, on pourrait presque avoir l'impression de feuilleter un album photo et non pas une BD. Pendant la lecture, je me suis même fait la réflexion, mais c'est tout personnel et peut-être que je suis dans le délire total, que cette disposition symétrique renvoyait à une idée de fenêtre. Comme si l'auteur voulait représenter la distance infranchissable et implacable qui existe entre Daniel et les Japonais, de la même manière que le lecteur serait derrière une fenêtre bien fermée où il pourrait seulement observer la situation sans pouvoir jamais être acteur du récit. Cette étrangeté visuelle est renforcée par l'absence notable de bordures de cases. Ici, pas de traits noirs rectilignes appuyés pour encadrer les cases, mais simplement le blanc du papier. Enfin, toujours en ce qui concerne l'aspect graphique de l'ensemble, il y a une présence très marquée du gris et de ses différentes variantes, ce qui curieusement donne une impression d'oeuvre coloriée, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque le gris n'est pas une couleur. Mais ce choix chromatique offre une identité visuelle forte et intéressante, même si l'auteur avoue en post-face s'être inspiré sans vergogne du travail de Seth, un dessinateur canadien. En conclusion, et vous l'aurez certainement compris, cette bande dessinée m'a beaucoup plu, elle m'a touché, et une fois de plus, elle m'a fait penser qu'il existe vraiment des perles méconnues qui gagneraient tellement à être plébiscitées. Et c'est pourquoi, très humblement, je tenais vraiment à vous en parler dans l'espoir de vous convaincre de lui donner sa chance. J'espère très sincèrement que nous aurons la chance d'avoir un jour la suite dans sa version française, à défaut de devoir la lire dans la langue de Shakespeare. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga. Et comme d'habitude, d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada